Aujourd'hui, il y a 230 millions de migrants dans le monde, c'est-à-dire des personnes qui se sont déplacées vers d'autres pays pour plus de 3 mois et pour des raisons autres que les loisirs ou les affaires. Ces migrants ont quitté leur pays pour des raisons diverses. Si les flux de migrants ne cessent d'augmenter, c'est parce qu'il y a eu une forte augmentation du nombre de conflits dans le monde. En Syrie, en Irak, en Afghanistan, en Ukraine, en Libye, au Mali et dans beaucoup d'autres pays africains. Ces migrants sont des réfugiés qui recherchent la sécurité, comme les populations qui fuient la guerre en Syrie, au Proche-Orient, ou celles qui cherchent à échapper à la dictature en Érythrée, en Afrique de l'Est. L'autre grande cause qui explique les déplacements de population, c'est la pauvreté, c'est-à-dire l'absence de travail, de logement ou encore de soins de santé. Il s'agit notamment des pays de l'Afrique subsaharienne, comme le Niger, dont l'indice de développement humain est classé 187 sur 187 en 2012. Mais aussi ceux de l'Asie du Sud, comme le Bangladesh, classé au 146ème rang pour l'indice de développement humain en 2012. La plupart de ces migrants se déplacent vers un pays voisin pour envoyer de l'argent à leur famille, comme les Bangladais vers l'Inde. D'autres, beaucoup moins nombreux, souvent plus riches et plus jeunes, vont plus loin, notamment en Europe. Ceux qui réussissent ce voyage long, difficile et dangereux finissent souvent dans la clandestinité dans les grandes villes comme Londres, Paris, Berlin. Ils trouvent du travail peu qualifié et mal payé, comme dans les restaurants, les sociétés de ménage, le bâtiment. Contrairement à ce que l'on imagine souvent, ce ne sont pas les personnes les plus pauvres qui entreprennent de migrer. Beaucoup de migrants très qualifiés quittent leur pays pour un meilleur avenir professionnel. Par exemple, beaucoup de médecins indiens s'installent au Royaume-Uni, et de nombreuses infirmières des Philippines viennent en Italie. Une nouvelle catégorie de migrants émerge avec le réchauffement climatique et l'augmentation des catastrophes naturelles. Ce sont par exemple les habitants de la Polynésie française, menacés par la montée des eaux. La première zone d'accueil est l'Union Européenne. Les flux migratoires vers l'Union Européenne sont en forte hausse. 350 000 personnes traversent la Méditerranée en 2015, alors qu'il n'était que 219 000 en 2014. Les pays d'arrivée sont souvent l'Italie, à partir de l'île de Lampedusa, et la Grèce, à partir de l'île de Lesbos. Mais ce sont surtout des zones de transit, puisque la destination finale est plutôt le Royaume-Uni, l'Allemagne ou la Suède. L'autre grande zone d'accueil est l'Amérique du Nord. Aux Etats-Unis, notamment en Californie, une main-d'oeuvre très qualifiée dans l'informatique est attirée par les très hauts salaires et le cadre de vie. D'autres migrants sont moins le bienvenu. Ils viennent d'Amérique latine, notamment du Mexique, pour travailler dans des secteurs moins qualifiés comme le bâtiment. Les mesures pour limiter cette immigration provoquent une augmentation de l'immigration clandestine. Le Canada est également une grande zone d'accueil. Mais comme il est très difficile d'entrer clandestinement, l'immigration est essentiellement choisie, et les programmes d'intégration des migrants sont efficaces. Les migrations internationales n'engendrent pas que des flux Sud-Nord. Il existe également des flux Sud-Sud ou Nord-Sud. Les pays pétroliers du Golfe ont un fort besoin de main-d'oeuvre. Elle est composée à près de 80% de migrants. Ce sont des travailleurs issus d'Egypte, du Soudan, du Pakistan, d'Inde, des Philippines. Cependant, les conditions de travail et les salaires sont difficiles. Les Etats du Golfe attirent également une main-d'oeuvre très qualifiée, par exemple des ingénieurs français dans l'industrie pétrolière. D'autres régions du monde sont également attractives, même si elles le sont dans une moindre mesure. C'est par exemple la Russie, l'Afrique du Sud ou encore l'Australie. Les migrations internationales ont des effets sur les zones de départ et les zones d'accueil. Les transferts d'argent des migrants vers leur pays d'origine participent au développement du pays. Ces transferts ont été estimés jusqu'à 300 milliards de dollars en 2008. Par exemple, au Maroc, l'engagement collectif de migrants installés en France a permis l'électrification complète des foyers de la vallée du Massa en 1997. L'impact d'immigration sur les pays d'arrivée est plus difficile à évaluer. Beaucoup redoutent une baisse des salaires et une augmentation du chômage. Mais les travaux des économistes tendent à montrer plutôt que les migrations favorisent le dynamisme économique. Pourtant, face à l'afflux de migrants, l'Europe et l'Amérique du Nord ont tendance à se protéger. Les murs se multiplient en Europe, par exemple entre l'Espagne et le Maroc, entre la Grèce et la Turquie, ou encore entre la Hongrie et la Serbie. L'Union Européenne souhaitait installer un quota obligatoire de demandeurs d'asile pour mettre en place un mécanisme d'accueil plus équitable entre les pays européens et soulager les deux principaux pays d'arrivée, l'Italie et la Grèce. Mais le refus de plusieurs pays a limité l'action à la mise en place d'engagements volontaires en dessous des besoins. Les mesures pour limiter l'immigration venant de l'Amérique latine sont également très importantes aux États-Unis. Il y a des quotas, une augmentation des contrôles et un mur le long de la frontière américano-mexicaine.